La nouvelle baguette magique Gaston veut jouer à Va chercher et rapporte D'accord, je vais faire apparaître un bâton Prête, petite baguette ? Abracadabra ! Allez, vas-y Gaston, Va chercher et rapporte Encore ? Il se met à pleuvoir, on va être mouillé, aucun problème Baguette magique en parapluie C'est génial, allez, rapporte La maison est tout sec, parapluie en baguette magique Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid Oh non, pauvre petite baguette C'est parce qu'elle est restée sous la pluie Je vais appeler le médecin des baguettes magiques Allô, le médecin des baguettes magiques ? Oui, c'est moi Oui, nous avons une baguette malade Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie Merci beaucoup, au revoir Au revoir D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit Et elle sera très vite guérie Oh, petite baguette Le médecin des baguettes magiques est là Bonjour Mais c'est seulement le vieil elfe sage Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage Je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés Oh, je vois Ce sont nous les elfes qui fabriquons les baguettes Vous vous souvenez ? Oui, pourquoi d'ailleurs ? Vous détestez la magie ? Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas La magie, c'est toujours une source de problèmes Bon, où est donc ma patiente ? Ici Oh, elle est ternue fort Tirez la langue, s'il vous plaît C'est ce que je pensais C'est une grippe Je lui recommande beaucoup de repos La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie ? Oh non, 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 non Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique ? C'est amusant que tu poses cette question Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique Peut-être voudrais-tu l'essayer ? Wow C'était top secret jusqu'à maintenant Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000 Même moi, je ne savais rien à son sujet Ça alors, merci vieille elfe sage Elle est vraiment magnifique Tu es ma meilleure amie Et elle parle Je t'aime beaucoup Ça alors, c'est incroyable C'est fabuleux Et ce n'est pas tout Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède C'est quoi cette particularité ? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée Vous avez compris quelque chose ? On ne comprend jamais rien Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000 Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain Parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit Oh, bonsoir Oli Bonsoir Ben Bonsoir Gaston À demain matin Bonjour papa Bonjour Oli Tu es ma meilleure amie Ah, la nouvelle baguette, elle est comment ? Elle est fantastique Je t'aime beaucoup Bonne nouvelle pour toi Oli Ta petite baguette est guérie Le médecin avait tout à fait raison Elle avait juste besoin d'un peu de repos Oh, c'est... c'est génial Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle ? Je n'en ai plus vraiment besoin Tu peux la mettre avec mes anciens jouets ? Bon, d'accord Et voilà, tu vas dans le coffre Oli a une nouvelle baguette maintenant Tu es ma meilleure amie Bonjour Oli Bonjour Ben Bonjour Flore Est-ce que c'est ta nouvelle baguette ? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000 Je t'aime beaucoup Wow, elle parle Oui, c'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret Tu es ma meilleure amie Et les filles, si on faisait un jeu ? Oui, à quoi on va jouer ? Et si on jouait aux princesses chevaliers et vilaines sorcières ? D'accord Moi, je serai la princesse parce que je suis une princesse Et moi, je serai le courageux chevalier D'accord Wow, une véritable armure Et moi, je serai la vilaine sorcière Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière au mot d'une tour Mais quel tour ? Ah ah, cette tour-là Wow, mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour ? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très loin Et le chevalier grimpe le long de ses cheveux Oui, c'est vrai Grimpe le long de ses cheveux, Ben C'est facile Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux Et je suis un elfe Me voilà Je suis venu pour vous délivrer Merci, courageux chevalier Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers Oh, on va pouvoir descendre facilement Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre Oh, on est coincé Fleur, c'est l'heure du déjeuner Oh, c'est ma mère Il faut que j'y aille Au revoir D'accord, au revoir Fleur Comment on va faire pour sortir ? Ne t'inquiète pas J'ai ma nouvelle baguette magique 3000 Tu es ma meilleure amie D'accord Alors sortons d'ici Je t'aime beaucoup Oh, ça n'a pas marché Je t'aime beaucoup Mais enfin, ça ne fait rien du tout Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi ? Rien du tout Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette Je t'aime beaucoup Elle ne sert à rien J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique Oh, c'est Gaston Gaston pourrait aller chercher de l'aide Oui Gaston, va chercher ma baguette magique Si, va chercher Gaston Va chercher Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui Hé, vas-tu avec cette baguette magique ? La baguette magique sage comme une image 3000 Est censée être très spéciale Mais ne fait absolument rien du tout Peut-être qu'elle est simplement cassée Elle n'a pas l'air d'être cassée Je t'aime beaucoup Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça ? Non, en dehors de... C'est une meilleure amie Ça, c'est quand même un peu agaçant Oui Mon ancienne baguette magique ne parlait pas Elle faisait... Oh, ma petite baguette ! C'est mon ancienne baguette magique Viens ici, Gaston Ma petite baguette Oh, ma petite baguette Je suis tellement contente de te voir Allez, il est temps de sortir de cette tour Ça, tu l'as dit À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique Ah, princesse Oli Comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000 ? Elle ne marche pas Ah bon ? Je t'aime beaucoup Elle a l'air de très bien marcher à ce qu'il me semble Mais elle ne fait aucun tour de magie Oui, tout à fait C'est ça la particularité dont je vous avais parlé Pas de magie Quoi ? Une baguette magique qui ne fait pas de magie ? Exactement Vous voyez, la magie est toujours une source de problème Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une C'est un vulgaire bâton Ah oui Alors si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité ? Oui Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir Ah oui Allez Gaston, va chercher le bâton Gaston adore qu'on lui lance des bâtons Je t'aime beaucoup Tu es ma meilleure amie Et maintenant je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie La soirée pyjama de Lucie Vous ne trouvez pas ça fantastique de faire un pique-nique dans le petit royaume ? C'est quoi le petit royaume ? Tu sais bien papa, c'est là que vivent nos amis les fées et les elfes Écoute Lucie, nous en avons déjà discuté, les fées et les elfes ça n'existe pas Mais si ça existe papa ! Oui mon chéri, tu les as toi-même rencontrés C'est une idée charmante et j'ai joué le jeu pour vous faire plaisir Mais restons un peu sérieux, ce serait comme dire que les animaux qui parlent existent Bonjour Lucie Un lapin qui parle ? C'est moi, Ben Elf Bonjour Ben, que fais-tu changer en lapin ? Oli m'a transformé en lapin par accident Je rêve où ce lapin vient de parler Au secours, à l'aide Rex, reviens Rex, non, méchant chien Bonjour Lucie Bonjour Oli Tu n'aurais pas vu un lapin qui parle par hasard ? Si, il était là à l'instant Je suis là Tu n'es pas gentil Ben Quand on te transforme en quelque chose, tu ne devrais pas t'enfuir Vous pouvez me rendre mon apparence ? Oui, bien sûr Ouf, j'aime mieux ça Et si on jouait à un jeu un peu moins dangereux ? On n'a qu'à jouer à la balle, attrape Ben À toi Violet J'aimerais bien pouvoir jouer avec vous, mais je suis beaucoup trop grande Aucun problème, je n'ai qu'à te faire rétrécir un petit peu Waouh Waouh, je suis toute petite Tu fais vraiment partie du petit royaume maintenant, Lucie Est-ce que je ferai cette taille-là pour toujours ? Non, seulement jusqu'à demain, tu retrouveras ta taille normale dès le matin Est-ce que tu peux aussi faire rétrécir un peu, Rex ? Maintenant, tu peux tout faire exactement comme nous Oh, est-ce que je peux voler dans les airs avec Gaston ? D'accord, accroche-toi bien en te tenant à ces antennes Pousse-les en avant pour démarrer Et ensuite, tu les tires vers toi pour décoller Oui ! Ne tire pas trop en arrière, sinon tu vas faire un looping Alors ça, c'était vraiment génial ! Est-ce que je peux visiter vos maisons ? Oui, bien sûr ! Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe ? Ou visiter le petit chaton ? Ou alors venir chez moi ? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise ? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées Oh ! J'adorerais visiter le village des fées D'accord ! Alors suis-moi ! Nous sommes arrivés ! Voici le village des fées Wow ! Vous vivez tous dans des champignons vénéneux ? Oui ! Avant, on vivait dans des champignons comestibles Mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir Personne ne mange les champignons vénéneux ! Mais il n'y a pas de porte pour entrer ? Si, il y en a une ! C'est une porte d'entrée magique ! Tu dois d'abord frapper trois coups ! Puis tu dois tourner sur toi-même et dire « Césame ouvre-toi ! » Tu vois ? Bonjour les enfants ! Bonjour ! Bonjour papa ! Mon père est le maire du village des fées Oui ! Et vous arrivez juste à temps pour la réunion ! Pour quelle réunion ? Réunion d'urgence ! Réunion d'urgence ! En tant que mère, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie ! Deux adultes et une petite fille et son chien ! Ils font un pique-nique ! Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux ! Ça c'est bien vrai ! Ils ont marché sur mon grand-père ! Ils ont mangé ma maison ! Nous devons donc être très prudents ! Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner la la ! Moi, j'ai vu un être humain ! Quoi ? Où ça ? Qui est-ce ? Moi, je suis un être humain ! Un être humain ! Consonne la larme ! Un être humain ! Oh ! Il ne m'aime pas, on dirait... Ne t'inquiète pas, Lucie ! Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain ! De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous ! Lucie est notre amie ! Oui ? Regardez ses pieds ! Ils sont beaucoup trop petits pour marcher sur une fée ! Oui, c'est vrai qu'elle est toute petite pour un être humain ! Oli m'a fait rétrécir ! Oh, je vois ! Mais Lucie est notre amie ! Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite ! Dans ce cas, nous devons l'accueillir comme il se doit ! Lucie, voudrais-tu rester déjeuner avec nous ? Tu seras notre invitée spéciale ! Déjeuner ? Désolée, mais je viens de me souvenir que je faisais un pique-nique avec mes parents ! On va te raccompagner ! Venez ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est la vérité, mon chéri ! Les elfes et les fées, ça existe vraiment, tu sais ! Et aussi les lapins qui parlent ! Alors ça, c'est nouveau pour moi aussi ! Mais apparemment, ça existe ! Non ! Je ne peux le croire ! Notre imagination nous joue des tours ! Coucou, maman ! Coucou, papa ! Lucie ! Oui ! Oli m'a fait rétrécir pour faire partie du petit royaume aujourd'hui ! Oh ! Quelle chance ! Tu ne trouves pas, mon chéri ? Ne vous inquiétez pas ! Elle ne sera pas petite pour toujours ! C'est le moins jusqu'à demain matin ! Je sais ! Tu pourrais venir dormir chez moi ce soir ! Oh ! Waouh ! C'est vrai ? Bien sûr ! Il y a beaucoup de chambres dans le petit château ! Ce serait vraiment fantastique ! J'ai le droit ! Je n'y vois pas d'inconvénient ! Amusez-vous bien ! Super ! Au revoir, papa et maman ! Je rentrerai demain matin ! Des lapins qui parlent ! Des elfes ! Des fées ! Lucie qui a rétrécis ! Allez, viens, mon chéri ! Je te ramène à la maison ! Oui ! Oh ! Brune ! J'ai amené mon amie Lucie ! Lucie ? Mais qui est Lucie ? Vous la connaissez ! Ah bon ? Normalement, elle est beaucoup, beaucoup plus grande ! Oh ! Lucie, la petite fille des êtres humains ! Bonjour ! C'est vrai que normalement, tu es beaucoup plus grande ! C'est moi qui l'ai fait rétrécir ! J'ai invité Lucie à dormir au petit château ce soir ! Mais que va-t-il se passer quand elle va retrouver sa taille normale demain matin ? Le petit château va exploser ! Ne vous inquiétez pas ! On s'arrangera pour que Lucie ait quitté le petit château au petit matin ! Bon, d'accord ! D'ailleurs, Gaston et Rex vont rester dormir dans la cuisine ! Comment ? Très bien, c'est d'accord ! Tant qu'ils ne laissent pas de traces de pâtes partout ! Là, c'est ma chambre ! On pourrait organiser un festin de minuit ! Oui ! Il y a toujours un festin de minuit quand on est invité à dormir ! C'est la loi ! Je tombe de sommeil ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Est-ce qu'il est déjà minuit ? Non ! Il ne sera pas encore minuit avant des heures ! Mais je tombe de sommeil ! Nous devons rester réveillés jusqu'à minuit ! Sinon, ce ne sera pas un véritable festin de minuit ! Oh ! Non, ce n'est pas vrai ! Rex, qu'est-ce que tu fais encore ici ? C'est le matin ! Tu pourrais reprendre ta taille normale à tout moment ! Dehors ! Dehors ! Tout de suite ! Tu commences à grandir ! Oh ! Oh ! Allez ! Dehors ! Elle était moins une ! On a évité un désastre de justesse ! Pourquoi vous faites autant de bruit ? Vous nous avez réveillés ! Olé ! Où est Lucie ? Chut ! Elle est encore endormie ! Quoi ? Mais réveille-la ! Et fais-la sortir du château tout de suite ! Vite avant qu'elle ne grandisse ! Oh ! C'est vrai ! On a oublié ! Lucie ! Lucie ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es en train de grandir ! Wow ! Vite ! Sortons de la pièce ! Allez vite ! Tout le monde dehors ! Oh ! Oh ! C'est trop tard ! Ça alors ! Quelle curieuse façon de se réveiller ! Lucie ! Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien ! Merci beaucoup ! Bonjour à tous ! Est-ce que Lucie est là ? Euh... Oui, elle est là ! Je voulais lui présenter toutes nos excuses ! Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus ! Oups ! Désolé monsieur le maire ! Je ne voulais pas vous marcher dessus ! Ça va ! Ne t'en fais pas ! Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi ! Euh... Comment je vais faire pour sortir du château maintenant ? Euh... Un peu de magie devrait arranger les choses ! Ouf ! Merci Nounou Prune ! Lucie ! C'est l'heure de rentrer ! C'est ma mère ! Je dois y aller maintenant ! Merci beaucoup pour tout ! De rien ! C'était très amusant ! La prochaine fois on ira tous dormir chez toi ! Oh ! Ce serait fantastique ! Au revoir ! Au revoir ! Ah ! Te voilà ! Bonjour Lucie ! Est-ce que tu t'es bien amusée ? C'était la meilleure soirée entre amis de toute ma vie ! Tu ne trouves pas Rex ? La reine fait des gâteaux ! Bonjour Madame Fig ! C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas ? Euh... Oui ! Vieille à ilfe sage ! J'ai juste un problème avec les pommes qui tombent ! Waouh ! C'était moins une ! J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant ! Mon école de magie a été épargnée ! Oh ! Cette pomme est tombée dessus ! Oh non ! Ma pauvre école de magie ! Détruite ! Vous êtes une fée Madame Fig ! Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique ! Non ! Quand on fait de la magie, on a toujours des soucis ! Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas Madame Fig ? C'est vrai Oli ! Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel ! Eh bien, vous avez de la chance ! Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher ! Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles ! Je sais ! On va organiser une vente de gâteaux ! L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école ! Une vente de gâteaux ? C'est une super idée ! On va demander à tous les petits royaumes de cuisiner ! Papa ! Papa ! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig ! Tout s'est effondré ! L'école est détruite ! Ah bon ? Comme c'est dommage ! Madame Fig demande à tous les petits royaumes de faire des gâteaux pour récolter de l'argent ! Des gâteaux ? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère ! Il ne faut pas me parler de quoi ? Madame Fig organise une vente de gâteaux ! Oh ! Quelle bonne idée ! Je vais cuisiner dans ce cas ! Tu es sûre ? Tu n'es pas obligée ! Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui ! Je ferais mieux de m'y mettre alors ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière ! Ces gâteaux sont horribles ! Et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux ! C'est étrange ! Qui est dans ma cuisine ? La reine ! Elle fait des gâteaux ! Oui, Nounou Prune ! Voulez-vous en goûter un ? Pas maintenant, merci ! A l'aide ! Au secours ! La reine fait des gâteaux ! Je sais ! Les enfants, il vaut mieux quitter le pays ! Faites vos valises ! Nous partons ! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais ! Ils sont encore pires que ça ! Ils sont... Et voilà ! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux ? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices ! Ils ont l'air délicieux ! Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange ! Tu ne veux même pas les goûter ! En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, dis-le ! Non, non, non ! J'ai hâte de les manger ! Tu devrais goûter un rocher ! Aouh ! Est-ce que tu viens de dire aouh ? Non ! J'ai dit waouh ! Ça te plaît ? C'est immangeable ! Euh, je veux dire, c'est incroyable ! Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord ? Tu devrais goûter le fondant ! Euh, c'est aux autres de goûter, maintenant ! Tu n'as pas envie de goûter, mon fondant ! Mais bien sûr que si ! Alors, qu'en dis-tu ? Tu aimes ? Est-ce que tout va bien, papa ? Ma bouche est collée ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je dis que ma bouche est collée ! Oh, je crois qu'il a la bouche collée ! Non ! C'était vraiment horrible ! Alors, en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça ? Tu l'as détesté ! Non ! Non ! Ce n'est pas du tout ça, ma chérie ! Je l'ai trouvé extraordinaire ! Oh, tant mieux ! Et maintenant, goûte le pain d'épices ! Trempe-le dans ton café ! Il sera tout moelleux et délicieux ! Euh, le café glisse sur la surface ! Le gâteau est complètement sec ! Prends une bouchée ! En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi ! D'accord ! Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous ! Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux ! Des rochers durs comme la pierre ! Du fondant hypercollant ! Du pain d'épices imperméable ! Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux ! La reine fait des gâteaux ! Oh non ! Je refuse de manger un gâteau de la reine ! Si quelqu'un en mange, il est en danger ! Bonjour ! J'apporte plein de gâteaux ! Euh, oui ! Il ne fallait pas vous déranger, votre majesté ! Nous avons déjà suffisamment de gâteaux ! Je vois, vous ne voulez pas des miens ? Mais si, voyons ! Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas ? Bien sûr que non ! Bon, alors tant mieux ! Je vais les déposer juste là ! Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig ! Merci beaucoup, votre majesté ! J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie, ça aurait été beaucoup moins dangereux ! Que personne n'approche les gâteaux ! Ne les mangez surtout pas ! Oh ! Miam ! Attendez ! Aouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau ? Ça, c'est un rocher ! C'est la reine Chardon qui les a faits ! Oh ! La reine s'est remise à cuisiner ! Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée ! Et le pain d'épices est complètement imperméable ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans ? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine ! Cette machine permet de mesurer la force de certains ingènes ! Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet oeuf ! L'oeuf a une force de 1 ! Maintenant, essayons avec cette brique ! La brique a une force de 5 ! Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine ! 6, 7, 8, 9, 10 ! Ça va dépasser l'eau ! Aucun objet n'a jamais atteint cette force ! Attention, ça va exploser ! Le gâteau a cassé la machine ! Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse ! Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée ! Alors voyons si ce fondant est vraiment collant ! Non, vieil elfe sage ! Ne touchez pas au fondant ! Vous allez rester collé pour toujours ! Bon, eh bien d'accord ! Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse ! Et n'oubliez pas le pain d'épices ! Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec ! Voyons à quel point il est imperméable ! Impressionnant ! C'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse ! Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr ! Personne ne doit les manger ! Non, il ne faut pas les manger ! Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose ! J'espère que j'ai fait assez de gâteaux ! Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente ! Ne t'inquiète pas ! A mon avis, ils en ont assez ! Plus de gâteaux, s'il vous plaît ! Vraiment ? Oui ! Faites-en autant que vous pouvez ! Faites aussi des fondants ! Et du pain d'épices ! Je suis contente ! Ils adorent mes gâteaux ! Je vais tout de suite m'y mettre ! Alors, quelqu'un est capable de les manger ? Les manger ? Mais personne ne les mange ! Alors, pourquoi vous en voulez d'autres ? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction ! Les rochers nous servent de briques et très solides ! On les colle ensemble grâce au fondant de la reine ! Il est hyper collant ! Et on a aussi le pain d'épices super imperméable ! Il nous sert de tuile pour le toit ! Incroyable ! Attention ! Il ne faut surtout pas en parler à la reine ! Il ne faut pas me parler de quoi ? Euh... Oh, Madame Fig ! Je vois que l'école est reconstruite ! Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux ! Euh... Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles ! Oui ! Attention pour la reine Chardon ! Hippipip ! Ouah ! Hippipip ! Ouah ! Hippipip ! Attendez un peu ! Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers ? Euh... Oui ! Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant ! Et c'est mon fondant ! Oh non ! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit ! Et les tuiles sur le toit ? C'est mon pain d'épices ! Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux ! Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange ! N'est-ce pas, chérie ? Sauf si vous vouliez nous rendre malades ! Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux ! Mais personne ne les aimait ! Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau ! Mais Maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école ! Oli a raison ! C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie ! Disons que ce n'est pas faux ! Hourra pour la reine Chardon ! Hourra ! En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée ! Vous voulez bien en préparer d'autres ? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison ? Je voulais me construire à patio ! Vous cuisinez des dalles ? Eh bien, je pense que c'est possible ! Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux ? Et des panneaux MDF ? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman ! La robe rose ou la robe bleue ? Maman, je n'arrive pas à me décider ! La rose te va très bien, Oli ! Et pour moi ? La verte, la jaune ou bien la turquoise ? Ben, qu'est-ce que tu en penses ? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman ! Vert, bleu, jaune, violet ? Pourquoi toute cette agitation ? Le roi et la reine œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui, rappelle-toi ! Ah, oui ! Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés ! Qui est mal habillé ? Toi, tu es mal habillé ! Tu trouves ? Oui, papa ! Qu'en penses-tu, Ben ? Dis-moi ! T'es ma homme ! Ai-je l'air mal habillé ? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant ! C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur-elfe de te faire de nouveaux habits ! Et il faut que tu prennes un bain ! Bon, d'accord ! Le tailleur-elfe ! Ce n'est que vieil elfe sage ! Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage ! Je suis également tailleur qualifié ! Oh, je vois ! Allez-y, faites ! Je m'en prends un bain ! Mais fais vite ! Nos invités vont bientôt arriver ! Voici les habits neufs de roi Chardon, votre majesté ! Oh ! Très joli ! Mais est-ce bien à la mode ? C'est une coupe classique, votre majesté ! Faites dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume ! Oh ! C'est splendide ! Euh, non, s'il vous plaît ! Veuillez ne pas y toucher, nounou prune ! C'est un produit très fragile ! Ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer ! Très bien, très bien ! Merci tailleur ! Au revoir ! Allez, au revoir ! Oli, tu aperçois aussi cette petite tâche-là ? Non, je ne vois rien du tout, maman ! Nounou prune ! Voyez-vous cette petite tâche ? Où cela ? Ici ? Non ! Là ! Oh ! Oh non ! Maman ! Tu as sali les nouveaux habits de papa ! Oui, je les ai salis ! Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver ! Nounou prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche ? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté ! Dis, Nounou prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider ? Bien sûr ! Ça, c'est une bonne vieille tâche ! Comment va-t-on faire pour l'enlever ? Le tailleur-elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie ! Oui, c'est exact ! Nous allons donc les laver à la machine ! Mais le tailleur-elfe a dit que c'était des habits très fragiles ! Ah ! Les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive ! Mais c'est lui qui les a faits ! Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi ! Il faut mettre beaucoup de lessives en poudre ! Tu es certaine que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée ! Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude ! Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi ! Ces vieux habits tout fripés ? Oui ! Bon, d'accord ! Papa ! Papa ! Oui ? On va nettoyer tous tes amis, papa ! Très bien ! Les chaussures et la couronne aussi, nous, nous prions ? Pourquoi pas ! Comme ça, tout sera propre ! J'ai apporté tous les habits C'est parfait Allez hop à la machine Et voilà Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail Tout cela est fait scientifiquement Comment elle marche la machine ? Tout d'abord il y a le cycle lavage Et maintenant qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rince tout le savon C'est très bien étudié Ça y est, c'est fini Oui Maintenant voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté Oh, la couronne de papa est toute cabossée Et ses chaussures sont toutes trempées Oh mince Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits ? Ils ont rétréci Nounou Prune ? Les habits du roi sont-ils propres ? C'est maman Euh, c'est bientôt prêt votre majesté Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale Oui Ben, je vais les sécher d'une petite formule magique Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flammèches Nounou Prune, vite, donnez-moi les habits neufs du roi Nos invités seront là d'une minute à l'autre Où sont ces habits, Nounou Prune ? Et quelle est cette odeur ? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie Oh, c'est ennuyeux Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs Comment ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre ? Euh, oui Alors, où sont mes habits ? Ils sont bientôt prêts, mon chéri Ça y est, je suis tout propre Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant Et je sens divinement bon Nounou Prune, appelez le tailleur elfe Ah ! Trop tard, le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Euh... On pourrait faire des habits avec une formule magique ? Nounou Prune, vous pourriez faire ça ? Euh... Si vous insistez, reine Chardon Mais les habits magiques, c'est très délicat Bonjour, il y a quelqu'un ? Oh, ils sont là ! Trouvez vite une formule magique pour ces habits Je vais accueillir nos invités Comme vous le souhaitez, votre majesté Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussure Un citron ? Non, cela doit avoir la forme de chaussure Oh, mais attends Des carottes ! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste Un citron ? Non, une belle tomate Que pourrait-on utiliser pour la couronne ? Oh, Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde ? Bonjour, princesse Oli ! Bonjour Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf Bonjour, Ben Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait... Charmants Oui, simples et de bon goût S'habillent-on toujours comme cela à la campagne ? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante Mon mari sera là dans un instant Il est en train de mettre ses nouveaux habits De nouveaux habits ? Voilà qui promet d'être très intéressant Oui, disons qu'il s'agit d'un essai Désolé de vous avoir fait attendre Oh, c'est extraordinaire Absolument remarquable Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée Elle est magnifique C'est très frais, très audacieux Nous étions justement en train de dire Qu'il est très important de bien choisir ses habits Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi Là, je dis... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je craignais que cela puisse arriver C'est toujours délicat de faire des habits magiques Tu as l'air drôle, papa Tu as un citron sur la tête ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans C'est ma femme qui a choisi En tout cas, c'est tout à fait étonnant Génial ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant C'est tout simplement, comment dire, génial Des habits qui se transforment tout seuls Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon Où allez-vous donc chercher toutes ces idées ? Dites-nous ! Hein ? Eh bien... Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école Où l'on enseignerait l'art de s'habiller ? Oh ! Ah ! Nonou Prune Pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner ? Bien sûr, votre majesté Je peux préparer ce que vous voulez Tant que vous ne me demanderez pas de carottes De tomates ou de citron La petite souris Assez joué pour aujourd'hui, les enfants Il est temps que Ben rentre chez lui Oh ! Est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune ? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune ? Hélas, non, certainement pas J'ai encore du travail pour toute la nuit Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai ? Eh oui, puisque je suis la petite souris Comment c'est toi la petite souris ? Oui, quand un enfant perd une dent de lait Il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher Et moi je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie Wow ! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on ? La petite souris Oh ! Ça c'est intéressant Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune ? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben ? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit Et je suis un elfe Chut ! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petite souris chez les elfes Mais seulement chez les fées Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben ? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris Je vois, mais tu as école demain, Oli Maman, tu sais bien qu'on est en vacances Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux On promet d'être très prudent Mais... On peut y aller, s'il te plaît C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune Hourra ! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on ? La petite souris ! Nounou Prune, pourquoi est-ce que Maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux ? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit À quoi, par exemple ? Aux toiles d'araignée, par exemple Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous ? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit Au revoir Merci, Nounou Prune Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Aux fenêtres Mais d'où sort-elle, cette fenêtre ? Bien joué, princesse Oli Tu as trouvé la maison de la petite fille Tenez, regardez, voici la petite fille Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça Ouah, regardez la grande petite fille Chut ! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre Surtout ne faites aucun bruit Suivez-moi Elle est vraiment très jolie Ne t'approche pas trop près, princesse Oli Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune Badez-vous, Oli Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent Voici le moment le plus délicat Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller Et surtout, éviter de réveiller la petite fille Wow Gentil oreiller Lève-toi, lève-toi, lève-toi Wow La voilà Elle est coincée Une, deux, trois Tirez Merci Ben Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune ? La voici Oh non Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux Moi j'aime beaucoup recevoir des lettres Mais les enfants attendent toujours une réponse Cela va nous obliger à revenir Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune ? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées ? Le pays des fées, on a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire Elle ne parle pas du pays des elfes ? Euh, non Ben, elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille Mais elle a écrit « Grosse pisse de Lucie » C'est un très joli nom, Lucie Chut ! Rappelle-toi, princesse Oli, il ne faut pas la réveiller Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant ? Nous allons la donner aux elfes, c'est à eux de s'en occuper Par ici Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci Nous allons laisser la dent et vite repartir Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, nous avons une dent à livrer Avez-vous rempli le formulaire de livraison ? Il semblerait qu'il manque quelques détails Où la dent a-t-elle été trouvée ? Elle était sous l'oreiller Alors je note, sous l'oreiller Catastrophe, vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille Mais on le connaît, la petite fille s'appelle Lucie Lucie Et elle nous a même écrit une gentille lettre Oh, une lettre ? Il va donc falloir y répondre avant demain matin Je veux bien l'écrire Cher Lucie La vie est très agréable dans le petit royaume Il y a de nombreuses fées Et aussi des elfes D'accord, Ben Et il y a également de nombreux elfes Grosse bise, princesse, Oli Et Ben, elfes Et Ben, elfes Bisous, bisous, bisous Maintenant, il faut la porter à la petite fille Nous devons nous dépêcher Le jour va bientôt se lever Il y a quelqu'un qui arrive Cachons-nous sous le lit C'est sûrement la maman de Lucie Oh non ! Elle a fermé la fenêtre Comment allons-nous faire pour sortir ? Ça, c'est le travail des elfes Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres Et je suis un elfe Arrête, Ben ! Tu vas réveiller Lucie Oh, pardon Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider Je vais les appeler à la rescousse Oh ! Il faut que je capte le réseau téléphonique Ne t'approche pas trop d'ailes, Ben ! Que disait Nounou Prune ? Ah oui ! Il faut que tu battes des elfes Mais je suis un elfe ! Les elfes n'ont pas d'ailes ! C'est vrai ! Alors tu n'as qu'à battre des bras ! Bonjour ! Tu devrais s'être endormie ! Tu n'es pas censée nous voir Mais qui êtes-vous ? Euh... Je m'appelle Oli et je suis une princesse fée Une vraie princesse fée ? Avec des ailes, une baguette magique et tout ça ? Oui ! Je te présente, Ben ! C'est un elfe ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Au fait, je t'ai écrit une lettre Merci beaucoup ! Oh ! Elle est minuscule ! Ah ! C'est une horreur ce réseau ! Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée J'ai besoin de l'aide des elfes Oui, je comprends ! Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous ! Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée Et voilà ! Elle est ouverte ! Oh ! Merci beaucoup, Lucie ! Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir Au revoir ! Je vois que vous avez réveillé la petite fille On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune ! Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre ! Oui, nous nous sommes débrouillés seuls, nous n'avons plus besoin de vous Je suis désolée Désolée, vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume Chut ! Chut ! Pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux ! Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit Et nous sommes des elfes ! Non ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris Vous êtes beaucoup trop bruyants Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit Tout va bien, elle dort Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie ! À très bientôt ! Au revoir, Ben et Oli Pouvez-vous nous déposer ? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler Allez, hop, montez ! On s'est bien amusés ! Quand on perd une dent, qui l'appelle donc ? La petite souris ! Le grand méchant Paris Oh ! Je crois que je vais commencer à avoir faim Moi aussi ! J'ai envie de poisson et de pommes frites Nous n'avons pas de poisson, votre majesté Comment ? Pas de poisson ? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique Miam, miam ! J'adore le poisson pané, Nounou Prune ! Non, non ! Je veux du poisson frais Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites Ça y est, je sais ! Le papa de Ben a un bateau de pêche Alors, allons vite voir le papa de Ben Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident De quel genre d'accident parles-tu ? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé Manger ? Oui ! Comment ? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson ? Non ! C'était une nuit de tempête sombre et froide Je naviguais à bord de mon bateau favori, quand tout à coup... Un poisson ! Un poisson, monsieur Elf ! Que dites-vous ? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites Ah ! Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un Mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver Qui est Bunty ? C'est mon bateau Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins J'aimerais autant l'éviter Il pourrait se mouiller Mais ce Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne Bien entendu, montez à bord Il vous faudra laisser vos baguettes ici La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux Elf Et nous sommes des Elfes ! Nous voilà partis Je vais tenir la barre Attendez une minute Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, majesté Mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine C'est donc moi qui commande Très bien, capitaine Du moment que j'ai mon poisson Oliébène, remontez le mécanisme À vos ordres, capitaine Roi chardon, prenez la barre D'accord, tout de suite, capitaine Oh, c'est amusant À tribord, toute Quoi ? À droite Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? En mer, on ne dit pas gauche ou droite On dit à babor ou à tribord C'est vraiment très bizarre Nous pêcherons à partir de la poupe Où est-ce la poupe ? À l'arrière du bateau Suivez-moi La pêche est une activité délicate Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui ? Du pain raci Quoi ? Du pain raci ? Qui peut bien manger du pain raci ? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa ? Et de la confiture ? Oh oui ! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon Mettez donc un bout de fromage dessus Arrêtez ! Je suis votre capitaine Alors tant que vous serez à bord du bon petit Vous ferez ce que je dis À vos ordres, capitaine Et maintenant, silence Les poissons n'aiment pas le bruit Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli ? C'est vraiment passionnant Chut ! Silence tout le monde Maintenant, il nous faut attendre Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire ? Évidemment, j'en suis sûr Allons, laissez-moi essayer à mon tour Très bien, vous verrez Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson ! J'ai pêché un poisson ! Oli, approche l'épuisette ! Tiens-toi prêt à t'attraper ! Oui, bien joué, papa ! Ouah, il est gros ! C'est un poisson géant, n'est-ce pas ? Et c'est moi qui l'ai pêché Il est vraiment minuscule Je crois que c'est le plus gros poisson du lac Il est trop petit Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros J'en ai vu des bien plus gros Beaucoup, beaucoup plus gros Ah, vraiment ? Vraiment, oui C'était il y a bien longtemps Et c'est là que j'ai rencontré, pour la première fois, le grand méchant Barry Le grand méchant Barry ? Mais qui est-ce ? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé Non ! C'était une nuit de tempête sombre et froide Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda Lorsque je vis pour la première fois, le grand méchant Barry J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port Pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry Le fromage Le fromage ? Le fromage J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne Et Barry mordit immédiatement à l'hameçon Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac Lorsqu'il eut terminé, il l'avala Il a avalé Hilda ? Il est vraiment très méchant ce Barry Très méchant Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda ? Non, tout d'abord il y a eu Doris Puis ce fut Peggy Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou Barry les a tous avalés J'ai essayé d'attraper Barry tant de fois Mais il a toujours été le plus fort C'est pour ça que le fromage disparaissait ? J'ai fini par abandonner Le grand méchant Barry est toujours dans les parages Non loin de nous C'est incroyable ! Je viens de prendre une décision royale Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites Hourra ! Non, surtout pas ! Je ne veux pas perdre un autre bateau Surtout pas ! Bunty ! Et puis nous n'avons pas de fromage à bord Je ne le permettrai pas Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres Même le plus petit morceau de gruyère Très bien ! J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique Nous l'utiliserons comme un pas Ah ! Fromage à bord ! Vite jetez-le par le subord avant qu'il ne soit trop tard Pourquoi avez-vous fait cela ? Je vous l'ai déjà dit Il est dangereux d'avoir du fromage à bord Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry Non, je refuse absolument de vous aider Dans ce cas, nous le ferons sans vous Je prends le commandement Hourra ! Ah ! Une mutinerie ! Une mutinerie à bord du bon petit ! Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites Ben, prends la barre ! A vos ordres, capitaine ! Oli, attrape l'épuisette ! A vos ordres ! Approche, Barry, Barry, Barry ! Allez, viens, Barry ! Où es-tu ? Ça ne marche pas, on dirait ! Hé, Barry ! Allons, mon garçon ! Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles Oui ! Mais faites bien ce que je dis et immédiatement ! A vos ordres, capitaine ! Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne Il faut prendre celle-ci Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry ? Vous allez en avoir l'occasion ! Excellent ! Maintenant, attendons ! Il n'y en a pas pour très longtemps Regardez ! C'est lui ! C'est le grand méchant Barry ! Quel formidable poisson ! Nous mettrons des semaines à le manger ! Il a mangé le fromage ! Démarrez les moteurs vite ! En avant, en toute ! C'est bizarre, on n'avance pas ! Tu as raison, Oli ! Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière ! Tenez bon ! Nous l'avons attrapé ! Nous l'avons attrapé ! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa ! Oli a raison ! On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry ! Il est trop grand ! Et il est trop méchant ! Il faut le laisser s'échapper ! Jamais ! Il a abandonné ! Je ne le pense pas ! Il est en train de manger le fil ! C'est bon, il a gagné ! J'abandonne ! Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry ! Tu ne nous en veux pas ! Il est en train de manger, Bonnie ! Lancez le canot de sauvetage ! Quittez le navire ! Les femmes, les enfants et les rois d'abord ! Oh, pauvre Bunty ! Bonjour à tous ! Les pommes frites sont là ! Où est le poisson ? Mais que se passe-t-il ? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty ! Eh bien ça alors ! Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement ? Non, je crois qu'il est repu ! Hélas, mon pauvre Bunty ! Nous nous entendions si bien ! Bon ! Et qu'allons-nous manger alors ? J'aimerais bien manger des poissons panés ! Avec des pommes frites ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz